Et il y a un programme que le ministère de l'Éducation a mis en place. Il y a une enveloppe importante pour les installations sportives et récréatives. Ils font une demande dans le cadre de cette subvention-là. Ils ont besoin d'un appui de la Ville. C'est ce qu'on vient de faire ici. Comme je vous le disais, il n'y a pas d'impact financier. C'est simplement un appui du principe. Résolution 2017-485, trésorerie, modification de la résolution 2017-339 relative à la résolution de concordance et de courte échéance. Donc, il est proposé de modifier la résolution 2017-339 relative à la résolution de concordance et de courte échéance adoptée le 29 août 2017 en remplaçant le tableau présenté dans cette même résolution par le suivant. Donc, je vais vous épargner la lecture, mais je vais simplement en faire mention. Et voilà. Donc, un proposeur est proposé par M. Le Brasser et appuyé par M. Simard. Donc, cette résolution-là, en fait, vient corriger une résolution qu'on a adoptée au mois d'août dernier. Je commence pour vous expliquer ce que c'est, ce qu'on a adopté au mois d'août, ou en tout cas, ce que c'est qu'une résolution de concordance et de courte échéance. Lorsqu'on fait des règlements d'emprunt, on emprunte par tranche. Un même règlement d'emprunt peut faire l'objet de 3, 4, 5 tranches d'emprunt différentes. Au fur et à mesure qu'on dépense l'argent, à un moment donné, on vient, on prend une marge des crédits. On a un règlement d'emprunt, disons, de 2 millions. On prend une marge des crédits de 2 millions. On emprunte là-dedans 200 000. Au bout de 200 000, on décide qu'on finance la tranche en question. On va sur le marché obligataire par le biais du ministère des Affaires municipales. Puis, on emprunte 200 000 sur une période, disons, de 20 ans. Au bout de… Puis là, on fait ça pour plusieurs tranches du règlement, puis d'autres règlements, puis d'autres tranches, puis etc. Au bout de 5 ans, même si ça a été pris sur 20 ans, c'est comme une hypothèque de maison. Au bout de 5 ans, il faut refinancer. C'est tenté qu'on a pris des termes de 5 ans, ce qui est classique. Donc, on refinance. Et ce qu'on fait quand on refinance, c'est qu'on vient aller sur le marché obligataire. Si, sur la tranche de 200 000, il restait, par exemple, 180 000, disons, 180 000 à rembourser, bien, on va sur le marché obligataire, on emprunte 180 000, on vient rembourser ce qu'on devait à l'institution financière qui nous a prêté pour la première tranche de 5 ans, puis on continue comme ça pour un autre 5 ans. Ça, on doit faire ça lorsque ça fait un terme de 5 ans. Mais évidemment, tous nos règlements, toutes nos tranches, et tout ça n'arrivent pas le même jour. Ça arrive, maintenant, il y a des fenêtres, qu'on appelle, où là, deux mois avant, deux, trois mois après, la date où on fait ça, on prend tout ça dans un pain, puis on vient refinancer tout ça en même temps. Et c'est pour ça qu'on dit courte échéance. Puis concordance, bien, en fait, c'est que, justement, on vient rembourser des nouveaux termes de 5 ans. On peut faire ça tout d'un pain comme ça, et entre-temps, évidemment, l'institution bancaire, elle, elle s'en fout de cette histoire-là. Si ça fait 5 ans, puis qu'on dit que nous, on va le faire juste dans deux mois, bien, c'est nous, entre-temps, qui finançons. C'est-à-dire que sur notre fonds, sur l'argent qu'il y a dans le compte ou sur une marge de crédit, bien, pendant ces deux mois-là, c'est la Ville qui absorbe, mais c'est correct de le faire comme ça, sinon, on ne passera pas au travers. Donc, au mois d'août, on avait un bloc qui, tout ça, si vous additionnez tout ça, vous arrivez à peu près à 3 millions. Donc, on fait le bloc, on refinance, puis tout va bien, ça passe au ministère des Affaires municipales, les tampons sont mis, puis on est refinancé sur ce bloc-là, puis c'est réglé. Ce dont on s'est aperçu récemment, c'est que l'an dernier, à peu près un an avant, donc au mois d'août 2016, on a fait la même chose avec un autre bloc, un bloc de 3 millions quelques, même affaire que ce que je viens de vous expliquer là. Et les deux blocs, c'est le même montant par pur hasard. Ce n'est pas les mêmes règlements, ce n'est pas les mêmes tranches, il n'y a rien de pareil, mais c'est le même montant total. Puis là, ici, on s'est trompé, et donc, on a refinancé le même bloc que l'an passé. Il y a le papier, il y a une erreur, puis bon, bref, tout ça pour le dire, puis c'est passé à travers toute la mécanique, puis là, bien, récemment, c'est aperçu que ça ne va pas. Donc, on vient ici corriger le fameux bloc. L'emprunt est fait, tout est fait, il n'y a pas de différence, le financement est fait, mais on vient mettre les bons objets dans l'emprunt de 3 millions qui a été refinancé. Donc, c'est pour ça qu'on dit de modifier la résolution à telle, relative à telle résolution qu'on avait prise, en remplaçant le tableau présent dans cette même résolution, à l'époque, par celui-là, parce que celle-là, c'est les bonnes tranches, puis les bons numéros de règlement. Voilà. Résolution 2017-486, trésorerie, virement budgétaire. Donc, il propose d'accepter les virements budgétaires déposés en annexe au mémoire. Un proposeur. Et proposé par M. Le Brassard et appuyé par Mme Godbout. Donc, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, en début d'année, on fait des prévisions budgétaires, avec des postes budgétaires où on met des montants dans chacun des postes pour dépenser durant l'année. En cours d'année, on s'aperçoit qu'il y en manque dans certains, qu'il y en a trop dans les autres. Pour équilibrer tout ça, puis arriver comme il le faut à la fin, on fait des virements entre les postes, sans affecter l'enveloppe globale. Résolution 2017-487, greffe, adoption du calendrier des séances pour 2018. Et proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018, joint au mémoire, et que les séances du Conseil aient lieu à 19h30 à l'endroit habituel, aux 200 routes de Fossambault. Un proposeur. Et proposé par M. Palmarts et appuyé par Mme Godbout. Résolution 2017-488, greffe, autorisation de paiement et entente de services professionnels juridiques relativement aux services requis dans le cadre de greffes syndicaux. Et proposé d'autoriser le paiement de la facture portant le numéro 20-00017-986, daté du 15 novembre 2017, ainsi que toute autre facture en lien avec le mandat confié à la firme d'avocats, Kane Lamarck, Asgrain-Wells, portant le numéro 20-16-53-84, de ratifier jusqu'au 31 2018 les mandats confiés à la firme Kane Lamarck, Asgrain-Wells, par le service des ressources humaines dans le cadre de greffes syndicaux, selon les conditions négociées entre les parties, sous réserve de l'approbation des budgets pour l'année 2018 par les autorités compétentes et d'autoriser les virements budgétaires, le cas échéant. Un proposeur. Et proposé par M. Lebrasseur et appuyé par M. Simard. Donc, ce sont des greffes syndicaux qu'on fait gérer par des avocats à l'externe, puis on vient autoriser le paiement des factures de ces avocats-là. Résolution 2017-489, greffe, modification de la résolution 2017-447 relative à l'interdiction de stationnement dans les rues André-Beaupré-Des-Bosquets, Claude-Émile-La-Pointe, Montée-du-Coteau, Raymond et René, ainsi qu'aux complexes sportifs multifonctionnels. Et proposé de modifier la résolution 2017-447 adoptée le 21 novembre 2017 en remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant, d'interdire le stationnement du 15 novembre au 15 avril de 8 h à 16 h dans les îlots 45-47 et 45-52 de la montée du Coteau et dans l'îlot 45-41, rue Des-Bosquets. Un proposeur. Et proposé par Mme Godbout et appuyé par M. Palmartis. Ce que ça vient modifier, en fait, c'est qu'on vient ajouter les heures, donc de 8 h à 16 h, ce qui fait en sorte que dans toutes ces rues-là, la montée du Coteau et autres, le stationnement sera permis la nuit. L'idée étant que c'est dans le coin où Réseau Sélection est en train de se construire. Énormément de travailleurs qui ont besoin de se stationner, qui stationnent partout dans la rue, donc on interdit le stationnement pour que le déneigeant puisse se faire, que les ordures puissent se ramasser et que la circulation puisse se faire aussi. Sauf que la nuit, il n'y a pas de travailleurs, donc il n'y a pas lieu d'empêcher le stationnement, puis ça donne un coup de main aux résidents aussi, dans les îlots et autres, qui peuvent avoir, comme M. le disait tout à l'heure, de la visite ou autre, surtout dans le temps des Fêtes. Donc, on vient mettre l'interdiction seulement de 8 h à 16 h. Résolution 2017-490, greffe, abrogation de la résolution 2017-384, relative à la fermeture, l'affectation au domaine privé, à la vente du lot 6 115 266, adopté lors de la séance ordinaire du 19 septembre 2017. Et proposer le projet de la résolution 2017-384, relative à la fermeture de l'affectation au domaine privé, à la vente du lot 6 115 266, adopté lors de la séance ordinaire du 19 septembre 2017, et de rembourser les frais d'honoraires professionnels qui auraient pu être engagés par les acquéreurs en lien avec la transaction. Un proposeur. Et proposé par Mme Godbout et appuyé par M. Simard. Donc, on a des gens qui nous ont approchés au cours de l'été pour acquérir une petite parcelle. C'était une transaction de l'ordre de quelques centaines de dollars. On a accepté, puisque ça n'avait aucun impact pour nous, puis donc ça faisait l'affaire de ces gens-là. Cela dit, lorsque ça a été démarré comme processus, il y a toute la publication, etc., il y a une tierce partie qui a levé la main en disant « Je ne suis pas sûr que ça appartient à la Ville, je pense que ça m'appartient ». Là, c'est des documents qui dataient des dizaines et des dizaines d'années qui ont été émis un face à l'autre. Puis bon, bref, il y a tout un imbroglio qui est venu avec ça. Les parties sont en train de discuter entre elles, puis nous, dans le fond, étant donné que… Là, on avait pris une résolution pour autoriser tout ça, nous, de bonne foi, en pensant qu'effectivement, c'était à nous, puis tout tendait à démontrer que oui. Mais les documents qu'on a pu avoir d'autres parties et tout ça datent d'encore plus vieux, puis là, c'est bien compliqué. Bref, les deux parties sont en train de s'entendre entre eux autres, ou pas, mais nous autres, on sort de tout ça, là, ce n'est plus chez nous, ce n'est pas chez nous. Fait qu'on vient abroger la résolution qui nous engageait à vendre ça. Puis, voilà, on ferme le dossier. Résolution 2017-491, greffe, quittance et transaction, Jean-Claude Gauthier, architecte contre Ville de Saint-Augustin-de-des-Mars, numéro de dossier 222-08-10-96-174. Donc, il est proposé d'approuver la quittance et transaction entre la Ville de Saint-Augustin-des-Mars et Jean-Claude Gauthier, architecte dans le dossier numéro 200-22-08-10-96-174 de la Cour du Québec-Chambre civile, selon les conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet joint en mémoire, notamment le versement d'une somme de 15 415,29 $ par chèque en contrepartie d'une quittance complète générale et finale en capital, intérêt et frais de toute réclamation découlant des faits auxquels il est fait référence dans la présente cause, et d'autoriser le procureur de la Ville, Maître Olivier Trudel, à signer pour et au nom de la Ville l'équitance et transaction, ainsi que tout document nécessaire pour donner effet aux présentes. Un proposeur. Et proposé par M. Brulotte et appuyé par Mme Godbout. Donc, il y avait une poursuite qui a été déposée contre la Ville pour non-paiement de facture, d'un montant supérieur à l'entente qui est là, de tout près de 30 000 $. Et en fait, il y avait bel et bien eu facture, il y avait bel et bien eu non-paiement. Et à partir de là, bon, on dit non, comment on dit ça, là, qu'on cherche les mots, là. On ne reconnaît rien, là, mais en même temps, si on s'entend, ce n'est pas parce qu'on ne le devait pas, là. Je veux dire, bref, il y aurait eu peut-être des moyens d'aller se battre, mais il faut choisir ses combats, puis à un moment donné, il faut regarder ce que ça coûte puis ce que ça donne. Ça, c'est un dossier. En fait, c'est le dossier où je ne sais même pas si c'était à Place des générations ou au centre de Jean-Marie-Roy. Je parle de Place des générations parce que cet architecte-là travaillait aux deux endroits, mais essentiellement à Place des générations. Et cet architecte-là, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, je veux que ça soit clair, là. On a donné des mandats à cet architecte-là et il nous a facturé pour tout près de 350 000 $ sans appel d'offres. Maintenant, le monsieur en question, l'architecte en question, n'a fait que ce qu'on lui a donné. Vous comprenez, ce n'est pas à quelqu'un qui prend le contrat que de s'assurer qu'on est allé en appel d'offres si on avait à le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, lui, si on lui a donné des contrats, puis des contrats, puis des contrats, puis il les a pris, bien voilà. Mais ça, c'est un bel exemple du n'importe quoi qui avait cours, là. Il y a au-dessus, je pense que c'est 346 000 $ ou 386 000 $. De toute façon, le problème est entier. En haut de 25 000 $, il faut aller en appel d'offres sur l'invitation. En haut de 100 000 $, il faut aller en appel d'offres sur le public. Et quand c'est évidemment sur des dossiers, sur un seul et même dossier, Place des générations, c'est un dossier. Ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, ça fait l'objet de l'enquête du MAMO, notamment. Mais là, je répète, puis c'est enregistré, M. Gauthier, ce n'est pas lui le problème. Lui, là, si on lui en avait donné pour 10 millions des contrats, il les aurait pris, je veux dire, c'est ça qu'il fait dans la vie. Puis voilà, ce n'est pas son problème si on n'est pas allé en appel d'offres. Mais c'est épouvantable. Là, ça ici m'amène à en parler, là, parce que ça me pompe. Mais là, c'est une poursuite où il restait encore des factures qui n'avaient même pas été payées. Pour moi, il en avait tellement, puis il en avait trop, que probablement qu'il a été oublié quelque part dans un coin. C'est des factures qui datent, là. Ce n'est pas de cette année, ça date de plusieurs années. Donc, il nous a poursuivis, puis là, bien, à partir du moment où on n'a pas de cause, bien, on règle hors courbe pour que ça finisse. Résolution 2017-492, greffe, vente d'une partie du lot 5,989,290, styro-immobilier incorporé, rue de Singapour, parc industriel François Leclerc, et abrogation de la résolution 2017-442. Considérant qu'il y a une erreur sur l'identification du lot à la promesse d'achat intervenue entre la Ville et styro-immobilier incorporé, la promesse d'achat mentionnait une partie du lot 5,989,289, alors que le consentement des parties portait sur une partie du lot 5,989,290. En conséquence, il est proposé d'accepter l'offre d'achat de styro-immobilier d'une partie du lot 5,989,290 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf, à être ultérieurement connu comme étant le lot 6,160,232 tel qu'il appart au plan joint. La promesse d'achat a daté du 2 novembre 2017, donc copié et joint au mémoire, sous réserve que le mémoire du lot 5,989,299, indiqué à l'offre d'achat aurait dû être 5,989,290, de vendre cette partie du lot 5,989,290 d'une superficie de 6,971 m² à styro-immobilier incorporé au prix de 5 $ le pied carré, soit pour un montant total de 375 176 $ selon les conditions substantiellement conformes à la promesse d'achat, de joindre à la résolution le certificat de la trésorière attestant le prix de revient de l'immeuble à 2,92 $ le m² et d'autoriser le maire et le greffier ou la remplaçant à signer l'acceptation de l'offre d'achat et l'acte de vente pour et au nom de la Ville et d'abroger la résolution numéro 2017-442 adoptée le 21 novembre 2017. Un proposeur. Et proposé par M. Simard et appuyé par M. Brassard. Donc, initialement, il y avait un lot unique qui était scindé en deux avec les numéros qui finissaient par 2,89 et 2,90. Puis c'est le mauvais qui a été mis à un moment donné dans la promesse ou dans l'acte. En tout cas, là, on vient corriger la chose pour que ce soit le bon lot qui soit vendu, puis les actes, puis l'acte notarié, puis tout ça concorde avec notre résolution. Résolution 2017-493, greffe, adjudication de contrat de services professionnels, appel d'offre 2017-030, relatif à un contrat de trois ans pour un auditeur externe. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat des services professionnels d'une durée de trois ans pour un auditeur externe, appel d'offre numéro 2017-30 à l'affirmé Raymond Chabot-Grant Thornton, en conformité avec son œuvre de prix datée du 1er décembre 2017 pour une somme totale forfaitaire de 114 000 $, plus les taxes applicables et les services requis sur demande, le cas échéant, et que l'informe nécessaire à l'adjudication du contrat soit puisée dans le budget de fonctionnement du service de la Trésorerie. Un proposeur. Et proposé par M. Brulotte et appuyé par M. Palmart. On a eu deux soumissions. C'est Raymond Chabot-Grant Thornton qui l'a emporté. Ce que c'est, ça, les audites financiers, un auditeur externe, c'est lorsque l'on présente les états financiers dits vérifiés. On finit notre année budgétaire le 31 décembre, comme là on va la finir. Là, on va donner à un auditeur externe tous nos états financiers. Ils vont les vérifier et nous rendre un rapport là-dessus, grosso modo, au mois d'avril ou mai, qu'on va ensuite transmettre au MAMO, au ministère des Affaires municipales. Et c'est le contrat qu'on vient de donner, c'est pour faire ça, la vérification de nos états financiers pour une durée de trois ans, moyennant 114 000 $ au total et non par année. Donc, Raymond Chabot. Résolution 2017-494, greffe, adjudication de contrat, appel d'offre 2017-037 relatif à un contrat de collecte de matière résiduelle. Et proposé de Gilles, contrat d'une durée de quatre ans pour le contrat de collecte de matière résiduelle, appel d'offre numéro 2017-37 à Gaudreau-Environnement, le tout en conformité avec sa soumission déposée, datée du 4 décembre 2017, selon le prix soumis à la formule de prix A pour le sous-total du contrat sans option, représentant une somme de 2 847 173 $ et 10, plus taxes applicables, que les fonds nécessaires à l'adjudication du contrat soient puisés à même le budget de fonctionnement et qu'ils soient autorisés à la trésorière ou sans remplaçant d'effectuer les virements budgétaires appropriés. Un proposeur. Et proposé par M. Brulotte et appuyé par Mme Godbout. Donc, le montant que vous avez là, 2 800 000 quelques, c'est sur une durée de quatre ans, donc 700 000 par année, c'est ça que ça coûte, ramasser les ordures, mais ça inclut, il y a sept types de collectes, donc les ordures, il y a les matières recyclables, il y a les encombrants, les résidus verts, puis ensuite, c'est des catégories de ramassage par le devant ou le côté dans le parc industriel, les conteneurs, des choses comme ça. Donc, c'est l'ensemble de ces collectes-là qui est couvert par ce contrat-là. Durée de quatre ans, parce que ça nous amène à 2021, moment où la loi va changer, en fait, la loi est déjà là, mais elle va être applicable à partir de 2021, où il faut que les matières compostables, les matières organiques, soient récoltées à part et traitées différemment du reste. Donc, vous avez entendu parler probablement à l'agglomération d'usines de biométhanisation, notamment. C'est eux qui vont s'occuper de ça, comme l'incinérateur, comme tout ça, c'est de la compétence d'agglo, mais nous, on doit s'occuper de la collecte. La même chose pour l'eau potable et les eaux usées. Nous, on doit la collecter ou la distribuer, mais c'est eux autres qui traitent l'eau de boue, qui produisent l'eau potable, qui traitent les eaux usées. La même chose pour les matières résiduelles. Donc, quand, en 2021, il y aura une nécessité de traiter ces matières organiques-là à la Ville de Québec, puis il y a l'usine de biométhanisation ou autre, bien, c'est sûr qu'ils vont nous dire, bien, regarde, voici comment je veux avoir ça. Ça va-t-il être un bac brun, un sac bleu, je ne sais pas comment ils vont nous demander de la ramasser, mais il va falloir leur acheminer d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on prend un contrat de quatre ans pour s'amener là, puis ensuite, on donnera un nouveau contrat qui tiendra compte, probablement qu'il faudra vraisemblablement, il y aura un nouvel type de collecte avec un bac brun ou autre à ce moment-là. Résolution 2017-495, ressources humaines, évaluation et classification des emplois fonctionnaires. Et proposer d'accepter l'évaluation et la classification jointe au mémoire, laquelle sera ensuite incluse dans les présentes conventions collectives. La proposeur. Et proposée par M. Le Brasser et puis par Mme Godbout. Donc, évidemment, il y a un mémoire joué à tout ça, avec toute la convention et tout, mais une de nos accréditations syndicales n'avait pas eu le processus d'équité en emploi, d'équité salariale, et donc, il y a eu une classification de fait qui va être inclue à cette convention-là pour corriger le tout, qui est une obligation légale de procéder en ce sens. Résolution 2017-496, loisirs, cultures et vies communautaires, révision, demande de subvention 2017 à la Société d'histoire de Saint-Augustin-des-Mars. Et proposer de verser une subvention de 5 000 $ à la Société d'histoire de Saint-Augustin-des-Mars pour soutenir sa mission, sa programmation et ses projets pour l'année 2017. Avant de demander un proposeur, je voudrais que vous inscriviez au procès-verbal que j'ai de la famille et amis, j'ai un ami et de la famille qui est mon oncle, qui est président de la Société d'histoire, donc je vais m'abstenir de participer aux délibérations et de voter. Un proposeur? Donc, qui est proposé par M. Brulotte et appuyé par M. Simard. Je tiens à dire aussi que lorsqu'il y a des discussions comme ça, qu'un élu se retire, comme là je viens de le faire, lorsque c'est en plénier, donc à huis clos, non seulement il faut s'abstenir de participer aux délibérations ou au vote, bien il n'y a pas de vote en plénier, on s'entend, mais il faut sortir. Donc, chaque fois qu'il y a question de quelqu'un qui se retire pour un dossier quelconque et que ce n'est pas en séance publique, et que la personne veut dénoncer son intérêt et se conformer à la loi, bien elle sort du local. Donc, dans ce cas-là, je suis sorti, ils ont discuté ce qu'il avait à discuter, puis je vais rentrer ensuite. Résolution 2017-497, gestion du territoire, approbation de la programmation modifiée des travaux pour la TEC 2014-2018. Et proposé pour la programmation modifiée des travaux iniciables en conformité avec le programme TECQ 2014-2018, joint au mémoire. Un proposeur. Et proposé par M. Brulotte et appuyé par M. Simard. TECQ signifie « Taxe sur l'essence Canada-Québec ». Lorsque vous faites le plein, il y a un certain nombre de sous, le litre, qui vont à cette… c'est une taxe spéciale pour les infrastructures municipales. Donc, toutes les municipalités du Québec ont le droit de demander, en vertu de cette forme de subvention, si on veut, des sous pour faire des améliorations à leurs infrastructures, sur les chaussées, aqueducs, égouts et autres. On a droit à un certain… en vertu de notre population, on a droit à un certain montant sur un plan de 4 ans, comme on voit là, 2014-2018. Dans notre cas, c'est de l'ordre de 5 millions quelques. Mais pour ça, il faut faire pour 7 millions de travaux. Il y a toute une mécanique. Là, on ne peut pas avoir 100 %. Et là, donc, on vient présenter notre plan pour les 4 dernières… bien, les 4 années, les 3 dernières plus la 2018, où on dit « voici ce qu'on a fait et ce qu'on va faire en 2018 à hauteur de temps pour aller chercher le maximum qu'on est capable d'aller chercher via la TEC en question. » Puis, pourquoi Canada-Québec? Parce que c'est un programme conjoint des deux paliers gouvernementaux. On passe à la section « Motion et règlements » Résolution 2017-498, adoption du projet de règlement 2017-541, modifiant le règlement numéro 2006-005, Règlement de la Ville de Saint-Dégustin-de-Démar sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme. Donc, est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2017-541. La proposeur est proposée par M. Lebrasser et appuyée par Mme Godbout. Par cette adoption-là, on vient modifier le règlement, donc, qui crée ou qui donne une existence à notre comité consultatif en urbanisme, qui est un comité que la loi nous oblige d'avoir, qui est un comité qui est constitué, dans notre cas, de six citoyens qui, donc, sont consultés, qui sont conviés à des réunions, consultés sur différents mandats, pas mandats, mais plutôt différents sujets en urbanisme, que ce soit des demandes d'érogation mineure, des plans d'intégration et d'implantation architecturale ou autre. Et au sein de ce comité-là, donc, il y a les six résidents, et il y avait jusqu'à maintenant un seul élu, plus le maire, qui est sur tous les comités d'office. Et le maire, je vous le dis, je ne siège pas, je n'y vais jamais. Et donc, il y avait un seul élu. Il y avait certains problèmes qu'on a vécu, pas énormes, mais pas souvent, mais il y en a eu où il y a eu des problèmes de quorum. Ce n'est pas arrivé souvent, mais bon. Donc, par ce règlement-là, on vient diminuer le quorum. On passe le quorum, donc, il y avait, si on exclut le maire, il y avait sept membres, six citoyens, puis un élu, ça faisait sept. Il y avait un quorum de quatre. Donc, ça veut dire que s'il y avait quatre personnes, ils pouvaient siéger, en bas de ça, ils ne pouvaient pas. On a voulu augmenter le nombre d'élus possibles, pas possible, en fait, le nombre d'élus sur le conseil en question, le comité en question, pardon. Donc, le maire demeure membre d'office, mais il va continuer à ne pas y aller. On ajoute un conseiller ou une conseillère, donc, ils vont passer à deux, et on diminue le quorum à trois. Ce qui fait qu'en fait, si on exclut toujours le maire, on a six résidents, deux élus, ça fait huit, avec un quorum de trois. Fait qu'avec ça, là, jamais je croirais qu'on n'arrivera pas à avoir quorum, d'une part. D'autre part, on s'est assuré, on a fait une modification, je l'expliquais la dernière séance, puis on avait un malaise, puis il y a des gens qui m'ont parlé avec raison, en disant qu'il pourrait y avoir, à terme, plus d'élus présents. S'il y avait deux élus présents, avec un seul citoyen, puis à la limite, c'est le maire qui y va, il aurait pu y avoir le maire, puis deux élus, deux conseillers, puis on avait quorum, puis on siégeait, puis il n'y avait plus de citoyens, ce n'est pas ce que le législateur veut, puis ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, on a ajouté une nuance dans le règlement qui dit que, bon, tout ce que je viens de dire, le nombre, etc., etc., sauf que pour qu'il y ait quorum, puis que ça puisse siéger, il faut qu'il y ait une majorité de citoyens. Ce qui fait que, s'il arrive deux citoyens seulement, puis deux élus, bien, il y en a un qui s'en ira, un élu, parce qu'il faut qu'il y ait deux citoyens, puis un élu, pour avoir quorum, puis qu'il y ait une majorité de citoyens. Puis après ça, bien, évidemment, s'il y a trois citoyens, etc., vous comprendrez, là, mais la mécanique fait qu'en allant écrire ça dans le règlement, on est sûr qu'il y aura toujours une majorité de citoyens, puis s'il n'y a pas majorité de citoyens, bien, il n'y a pas, ils ne siégeront pas. Il n'y en aura pas de CCU cette journée-là. Donc, c'est ça qu'on vient faire par ce règlement-là. Résolution 2017-499, adoption du règlement 2017-540, modifiant le règlement 510-86 concernant la circulation et stationnement dans les rues de la municipalité. Donc, il proposez, adopter le règlement numéro 2017-540. Une dispense de lecture du règlement est demandée. Une copie a été donnée aux membres du conseil au moins deux jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. Un proposeur. Et proposé par M. Le Brasserre et appuyé par M. Simard. Je l'avais expliqué, lors de l'avis de motion, c'est qu'on vient changer des termes. C'est très cosmétique dans ce règlement-là. On vient modifier des choses, mais mineures, il n'y a pas d'impact majeur, puis on vient préciser des mots, corriger des fautes et autres. On passe à la section période de questions des citoyens. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, Jacques Delégaré. J'ai deux petites questions. La première, la campagne électorale s'en vient aux provinciales. Je sais que d'habitude, on ne mélange pas les trois niveaux, mais concernant notre ville, je pose donc une question. Est-ce que le Conseil pourrait s'engager à faire une résolution pour acheminer aux quatre parties, aux différents parties, pour qu'il s'engage résolument avec un projet chiffré et échancier pour la restauration écologique complète du lac Saint-Augustin? C'est le temps, vers des élections, pour que ce ne soient pas des promesses en l'air. Et si les parties s'engagent, nous, à Saint-Augustin, on saura pour qui voter ou pour mieux voter. Et ça sera un beau coup de pouce, parce que si on ne le fait pas en campagne électorale, après la campagne électorale, ils peuvent toujours dire, c'est des montants importants, on n'est pas élu pour ça, on n'est pas dans le programme. Alors, si on les force, on les amène, les quatre parties, avoir un projet précis, et voilà pourquoi, il ne faut pas leur c'est faire, ils n'ont pas le temps, il s'agirait que le Conseil, lui, fasse une proposition pour les amener à s'engager, à l'accepter et à la mettre en œuvre lors de leur prochain mandat. Ça, c'est ma première question. La deuxième, je l'avais déjà posé à l'ancien Conseil, mais maintenant, je veux la renouveler auprès de vous. Pouvez-vous vous engager à essayer de récupérer le plus possible d'argent des 3,1 millions qu'on a payé pour le centre Jean-Marie-Roy? On ne peut pas savoir, sans doute pas la totalité, puisqu'il y a le terrain. Mais comme de réputation, on nous a bien dit que c'était un bâtiment vétuste qu'on a payé un prix fou, alors je sais que le temps est, je ne pense pas qu'il y ait de prescription. Alors, est-ce que le Conseil peut s'engager à faire des démarches pour récupérer auprès des anciens propriétaires le plus possible de ce montant de 3,1 millions qu'on a payé beaucoup trop cher? Voilà mes deux questions. Oui. Pour ce qui a trait au lac St-Augustin, je ne peux pas m'engager au nom du Conseil, mais je peux m'engager à ceci, c'est qu'on va en discuter en plein air. On va vous revenir. L'autre chose, concernant le centre Jean-Marie-Roy, aller devant les tribunaux pour récupérer une partie des 3,1 millions payés à l'époque pour le bâtiment. Vous avez raison, le bâtiment ne valait pas grand-chose au moment de l'achat, sinon la valeur du terrain. Puis quand je dis pas grand-chose, je suis généreux. Je veux dire, je pense que ça ne valait rien. Maintenant, bien, ça ne valait rien. Je parle d'un point de vue financier pur et dur. On peut aimer l'architecture, on peut aimer les choses, mais d'un point de vue purement économique, je ne pense pas. Mais par contre, on l'a acheté. Et là, je pense que, de un, il y a sûrement une prescription, parce que ça fait déjà plus de 7 ans de ça, 8 ans, mais ça impliquerait en plus qu'on aille, ils ont un terme élégant en matière juridique, ils vont dire qu'il faudrait aller évoquer notre propre turpitude, ce qui veut dire qu'on a été con et qu'il faudrait aller le dire au juge. Maintenant, je pense qu'il nous dirait que c'est vrai, vous avez été con et allez-vous-en chez vous, parce que, à partir du moment où vous l'achetez, vous ne faites pas d'inspection du bâtiment, qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive, qu'est-ce que le juge va dire, vous comprenez ce que je veux dire, ça tombait sous le sang, ça n'allait pas, puis on est allé quand même de l'avant, donc. même si les deux choses pourraient être liées, encore là, il faudrait faire une longue démonstration, je vous pose ma dernière question, il n'y a personne en arrière de moi, le conseil peut-il s'engager à faire un véritable règlement ou résolution déclarant la ville de Saint-Augustin ville laïque, c'est important, on est très large ici, sous Tannes ou bien String, tout le monde est open, sauf que, c'est pas une bébite personnelle je veux dire, parce qu'il pourrait arriver des situations où on serait bien embêté, très embêté de dire non à des organisations si une laïcité franche et nette n'est pas affirmée par la ville. Je sais que M. le maire, vous l'avez déjà dit, verbalement, notre ville est laïque, sauf que je ne crois pas qu'il y ait eu déjà des règlements ou des résolutions l'affirmant clair et net. Et ça, c'est important parce que ce sera une débalise pour nous empêcher d'avoir des petits problèmes plus sérieux si cette balise-là n'est pas claire. Je sais qu'on fait très bien des affaires avec les communautés religieuses autour, notamment on vient de le faire sans donner d'argent avec le campus Notre-Dame de Foix qui est mon ancien employeur pendant 27 ans, mais c'est des services donnés à la communauté puis on est très ouvert avec eux et ils sont très collaborants. C'est parfait ça. Ce n'est pas le problème. Je parle vraiment de situations où ça serait plus litigeux et pour éviter la querelle, pour éviter le débat, pour éviter la chamaille. Alors, si c'est laïc, c'est clair, c'est net et là, vous êtes en blé-notorité pour faire des mouvements de fonds corrects. Encore là, je ne m'engagerai pas au nom du conseil comme ça ce soir. Je m'engage toutefois à ce qu'on en parle en plénier d'une part, mais je vais déjà donner mes couleurs. Ce qui me concerne moi et non le conseil, la loi et non seulement la loi, mais la jurisprudence sont à l'effet qu'on est dans un état laïque. Il y a eu des arrêts de cours assez clairs là-dessus. On se rappellera l'histoire de Saguenay avec le maire Tremblay, la prière, etc. Les principes qui sont sortis de ce jugement-là s'étendent à beaucoup plus large que la prière. Ce sont les principes de laïcité de l'État québécois qui ont été dictés là-dedans. Ils ont parlé d'une ville à ce moment-là, donc la ville de Saguenay. Alors, une résolution d'un conseil n'est pas plus forte que la loi. Et la jurisprudence fait office de loi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une loi, c'est une chose, mais l'interprétation de cette loi-là est faite par les juges, mais sur la base de la jurisprudence. Alors, il y a des arrêts très clairs à l'effet que l'État québécois est laïc, que les villes doivent l'être et doivent se comporter comme telles. Alors, si on prenait une résolution, on ne viendrait pas nécessairement renforcer quelque chose qui est plus fort que la dite résolution. Mais je vous le répète, on va en parler en séance plaignante. Merci beaucoup. Merci. Bertrand Junot, Routessier. Et ça porte sur les...